Donc, il est 9 heures. Donc, bonjour à tous. Très heureux de vous voir en grand nombre à cette présentation sur le cours d'histoire en ligne du Québec et du Canada. Pour la présentation, je suis avec Pascal DiFrancesco, qui est mon collègue. Et donc, aujourd'hui, notre intention, c'est de vous faire un aperçu du cours, montrer un peu ce qui s'en revient, ce qui est là, ce qui est maintenant, ce qui est disponible maintenant pour le cours d'histoire du Québec et du Canada. Pour le plan de la présentation, dans un premier temps, il faut vous dire qu'on va vous présenter rapidement, dans le fond, pas rapidement, on va prendre le temps, donc le projet pilote, qu'est-ce que c'est, le cours en ligne, puis bon, l'équipe comme telle. Donc, préciser quelques éléments parce qu'on a eu quelques questions et ce qu'on voulait juste s'assurer, c'est de répondre rapidement à plusieurs interrogations ou, on va dire, préoccupations en ce qui concerne le cours. Comme ça, vous allez pouvoir avoir des réponses précises quant à des questions qui sont fréquentes. Ensuite de ça, on va vous faire une présentation avec Pascal du cours, donc du design pédagogique du cours en ligne qui est, dans un premier temps, on va vous faire une présentation plus traditionnelle avec un diaporama et ensuite on va y aller en capture d'écran, pas en capture d'écran, mais en partage d'écran pour que vous puissiez voir comment on navigue dans le cours et tout ça, voir un peu le feeling du cours. Sachez que le cours est, vous pouvez y accéder la première période de façon libre, donc on va vous donner aussi les indications, Pascal avait aussi indiqué ces choses-là dans le courriel, mais vous pouvez y accéder de façon libre et les présentations, en fait les choses, les contenus qui vont être abordés aujourd'hui vont être surtout de la deuxième période qui n'était pas dans le débo, vous allez pouvoir voir un petit peu, avoir un aperçu de la deuxième période. Ensuite de ça, on va vous parler de l'expérimentation, donc les modalités, vous allez voir, c'est écrit le projet pilote, mais c'est assez souple comme participation. Puis bon, on va passer aux questions commentaires, il peut y en avoir plusieurs, entre autres sur les questions techniques d'installation et tout ça, c'est pour ça qu'Étienne Roy, donc le service du récit Formation à distance est avec nous, et aussi on a demandé à Steve Chenel, qui est de la commission scolaire Kamouraska-Rivière-Boudou, d'être avec nous, c'est un récit local, ils ont récemment, la semaine passée, procédé à l'installation du cours, puis bon, l'idée c'est de commencer à avoir un peu un réseau de personnes qui installent ce cours-là dans vos serveurs de commission scolaire et voir comment, dans le fond, on trouve les solutions ensemble. Avant de commencer, c'est ça, on voulait juste préciser quelques éléments, il faut, puis ça c'est important, j'ai des questions là-dessus, puis je comprends que c'est pas clair tout le temps, mais il faut nécessairement que votre commission scolaire ou votre école a installé Moodle. Qu'est-ce que c'est Moodle? Moodle, c'est une plateforme de formation à distance. Et ça, ça s'installe sur un serveur de commission scolaire. Donc, il n'y a pas de site central où le cours est accessible, pour différentes raisons, notamment pour des raisons légales, parce que, dans le fond, la personne légale qui est responsable des données, dans le fond, de vos élèves, c'est les centres de services scolaires. Donc, c'est pour ça qu'il faut que chaque commission scolaire, chaque centre de services scolaire, excusez, je vais avoir de la misère, installe un Moodle. Et un Moodle, c'est un logiciel libre, donc c'est pas quelque chose qui est payant, et c'est l'outil de formation à distance le plus répandu sur la planète. Donc, c'est un choix technologique qui a été fait pour le projet, un choix technologique qui a été fait par plusieurs, dont le ministère d'éducation. Donc, voilà, c'est pour ça que cet outil a été choisi. Donc, ça, c'est vraiment un élément important, parce que si, dans votre centre de services scolaire, bien, vous n'avez pas Moodle, bien, c'est dommage pour le cours, vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc, ça, c'est un élément important. Et il y a quand même, je pense qu'Étienne avait recensé qu'il y a au moins une quarantaine de centres de services qui ont installé déjà Moodle. Des fois, c'est la formation des adultes qui l'a. Donc, la technologie existe déjà peut-être chez lui. Ensuite de ça, bien, il y a un thème, le thème Moodle récit et le cours lui-même qu'il faut installer. Et tout ça, dans le fond, pour l'installation, bien, c'est votre service technique qui doit s'en occuper, parce que c'est vraiment une installation serveur. Notre intention aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pas de parler de technique comme telle, l'aborder un peu parce qu'il s'en fait partie, mais c'est vraiment de vous présenter le cours et voir, dans le fond, est-ce que votre, est-ce que vous, comme enseignant, bien, ou vous, comme conseiller pédagogique, bien, vous pouvez vous dire, bien, oui, ce cours-là est important, puis ça vaut le coup, dans le fond, de faire ce, j'allais dire, ce mouv-là technologique pour pouvoir avoir accès au cours, considérant justement les circonstances. Peut-être vous dire aussi que c'est un cours en développement, donc accessible maintenant à la première période, et ce qui est ligne en histoire, c'est que, bon, c'est chronologique. La deuxième période est pratiquement intégrée, donc va être disponible. Et on travaille, la rédaction de la troisième période, elle est terminée, il faut faire une révision et créer les contenus comme tel. Les contenus plus vidéo, images, graphiques, et tout ça, mais sinon, être tout rédigé, et la quatrième période, le contenu historique est fait. Donc, si vos services technologiques ont des questions, c'est vraiment le récit, la formation à distance, l'adresse qui est là, na-récit-fab.com, qui certainement va répondre à vos questions en ce qui concerne les détails techniques. Donc, j'espère que c'était clair par rapport à ça. C'est quand même un élément important. Bon, projet pilote, autre question qui a été posée. Bon, vous avez l'habitude de trouver des projets pilotes du ministère, où est-ce qu'il faut rédition de compte, tout ça. C'est un projet pilote au départ qui, dans le fond, était plus fermé, mais là, il est devenu ouvert à cause de la COVID-19. Puis, bon, ce qu'on veut, c'est permettre aux gens qui ont un moodle, qui sont intéressés par le cours à l'installer, nous faire une rétroaction s'ils le désirent. Donc, ça, c'est un des éléments qu'il faut préciser. Donc, c'est un projet pilote très ouvert. Il y a un projet de recherche, Alexandre Lannoy est avec nous, je crois. Il y a un projet de recherche dont vous parlez, universitaire, où est-ce qu'il va y avoir un suivi plus particulier de profs. Mais ces profs-là, ces centres de services-là sont déjà identifiés pour les autres, vous allez pouvoir justement faire en sorte de pouvoir nous donner une rétroaction, mais encore là, ce n'est pas un... C'est très souple, finalement, ce que j'essaie de vous dire. Puis, bon, peut-être juste terminer par rapport au contexte, pourquoi il y a un cours d'histoire du Québec et du Canada qui a été créée. Dans un premier temps, ce projet pilote-là servait pour les élèves qui avaient des horaires atypiques, c'est-à-dire sport, études, des élèves malades et tout ça. Et puis, dans le contexte, le nombre d'élèves peut-être avec des horaires atypiques peut peut-être augmenter. Donc, voilà, c'est pour ça que ce cours-là peut être téléchargé et installé par vos commissions scolaires. Voilà. Et c'est pour ça que vous allez voir, il y a un travail qui a été fait pour faire une espèce de rétroaction. C'est un cours qui tente de travailler sur un peu l'autonomie de l'élève, mais évidemment, parce qu'elle va vous le présenter, le prof est essentiel dans tout ça. Donc, il y a une rétroaction possible. Donc, on a essayé d'optimiser, si vous voulez, le temps que le prof avait à faire une rétroaction individuelle aux élèves à l'aide de ce cours-là pour que vraiment vous puissiez encadrer vos élèves de façon la plus efficacement possible. Je terminerai en vous disant que c'est un cours collectif, un travail collectif. Et peut-être les gens qui sont avec nous, si vous voulez ouvrir votre caméra, ce serait le fun, juste dire bonjour. Donc, sans dire bonjour, mais ouvrez votre caméra. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont collaboré, collaborent toujours en fait à ce cours-là. Je précisais qu'au départ, il y avait Alexandre et Claudie Vanaz qui étaient à l'idéation, si vous voulez, du cours. Puis, bon, il y a plusieurs personnes qui se sont ajoutées. Donc, Pascal, Julie, Maude, Mathieu et d'autres personnes qui sont justement avec nous aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un projet collectif. Oui, bonjour à tous et à toutes. C'est vraiment, je suis ravie de voir que vous venez en aussi grand nombre, puis surtout d'à travers le Québec. Ça fait plaisir de vous voir en ce mardi matin de fin d'année scolaire assez mouvementée. Donc, sans plus tarder, je vais présenter pour le design pédagogique. Donc, auquel je participe, je participe à la conception du cours en ligne depuis déjà un an et demi. Donc, ça a commencé vers janvier 2019. Comme mon collectif l'a dit plus tôt, l'idéation avait été faite, surtout par Claudie Vanaz et Alexandre Lannoy. Évidemment, c'est les grands objectifs et les intentions qu'on s'est données dans la conception du cours en ligne. C'est d'abord de respecter l'esprit du programme de formation. Qu'est-ce qu'on entend par respecter l'esprit du programme de formation? C'est évidemment de reprendre l'approche par question-problème, puis de la mettre au cœur la démarche de l'élève. Donc, pour qu'il puisse se familiariser avec la formulation d'une hypothèse, l'analyse des documents, l'interprétation, la déduction, puis ensuite la réponse synthèse qui permet de répondre à cette question-problème-là. Par contre, c'est sûr que de formuler une grande question-problème par période historique, ça peut parfois être complexe. C'est ce qui nous a amenés à diviser les quatre périodes historiques du cours de quatrième secondaire en chapitres. Donc, environ quatre à six chapitres par période historique, ce qui nous permet d'aborder des thèmes spécifiques, des aspects de société parfois. D'autres fois, c'est plus sur des phénomènes. Donc, par exemple, il pourrait avoir des chapitres qui portent plus sur l'économie. D'autres qui pourraient mettre en lien les phénomènes d'urbanisation et d'immigration au début du 20e siècle. Ça, ça nous a permis de vraiment segmenter la problématisation, mais aussi de bien répartir les connaissances prescrites prescrites au sein des chapitres. Parce que, évidemment, la question-problème, ça permet de hiérarchiser, dans le fond, ces connaissances, puis les apprentissages, mais il y a aussi un souci d'exhaustivité qui fait partie de la conception du cours. C'est-à-dire, il faut aborder l'ensemble des connaissances, des concepts, mais aussi les événements, la ligne du temps et les personnages qui sont mentionnés dans le programme de formation. Évidemment, ensuite, l'idée, c'est dans chacun de ces chapitres de développer les compétences du programme tout en gardant l'élève actif dans un contexte où il va potentiellement être seul derrière son écran. Donc, au départ, si la question-problème prenait, dans le fond, la majorité de la place dans la conception du cours, on est arrivé rapidement à la réflexion où il fallait diversifier les types de chapitres. Donc, pour dynamiser l'apprentissage, mais aussi pour susciter par souci pour la motivation des élèves et des apprenants, on a envisagé plusieurs types de chapitres, donc trois chapitres étant la question d'enquête, celle qui a été évoquée plus près, dans le fond, de l'esprit du programme de démarche hypothético-déductive. Ensuite de ça, on a conçu des chapitres de type projet technologique qui vont nécessiter la réalisation d'un projet avec diverses applications. Et ensuite de ça, dans une idée de motivation, mais aussi d'une optique de ludification du cours de présenter des jeux historiques qui incluent tout de même des tâches inspirées des opérations intellectuelles. Donc, il faut préciser qu'au sein de chacun de ces chapitres-là, comme Steve disait, l'élève n'est pas laissé à lui-même. Donc, on prévoit beaucoup de modelage, de guidage dans les premières séquences. Puis ensuite de ça, évidemment, on va viser une autonomisation de plus en plus grande du côté de l'élève. Donc, toutes les premières fois, il va falloir qu'il réalise différentes opérations intellectuelles, qui va faire la première analyse critique de source d'un type de document, que ce soit un texte, une affiche de guerre, etc., ou la première manipulation technologique pour un projet. Bien, souvent, ça va être accompagné de modelage. Puis, plus on va avancer, plus on va vouloir, dans le fond, que l'élève soit autonome. Toutefois, bien, pour soutenir cette autonomie-là, il faut quand même conserver un encadrement. Parce qu'on sait, bien, c'est pas tous les élèves qui ont les mêmes besoins par rapport, donc, à l'encadrement, puis l'autonomisation. Donc, on a vraiment conçu des outils d'accompagnement qui vont permettre des rétroactions fréquentes, qui tournent autour de ce besoin-là de trouver un équilibre, un juste équilibre entre l'encadrement continu des élèves et leur autonomie. Donc, tous les outils d'accompagnement qu'on a conçus partent de cette réflexion-là du côté élève, mais partent aussi d'une réflexion d'avoir un volet enseignant pour l'ensemble des outils d'accompagnement qui donne le choix à l'enseignant de déterminer le type de rétroaction et de suivi qui convient le plus à ses élèves. Donc, évidemment que les outils dont je parle, puis on va voir des exemples plus tard, sont conçus pour être autoportants. Donc, par exemple, de fournir des rétroactions automatiques, suggérer des pistes à l'élève, mais il y a toujours le volet, évidemment, de l'enseignant qui peut intervenir par la suite, puis choisir à quel degré il juge que son intervention est nécessité. Puis ça, c'est évidemment un des aspects sur lesquels on va espérer recevoir beaucoup de commentaires à partir de septembre, puis je pense que ça va venir enrichir l'expérimentation. Autant recevoir les commentaires des élèves, évidemment, sur le cours, mais aussi les commentaires des enseignants, des conseillers pédagogiques sur les outils d'accompagnement. Je passe, dans le fond, je reviens un peu. Je vais faire un survol des types de chapitres. Ça, c'est tous des éléments qui ont été présentés dans la publicité. Donc, je vais passer rapidement pour éviter les redites. Donc, questions d'enquête, on est vraiment sur la démarche de l'historien. Questions-problèmes, formulation d'une hypothèse, analyse de documents et ensuite, au fil du chapitre, ramasser des éléments pour appuyer la réponse à la question d'enquête qui va être formulée à la fin du chapitre. Il y a les chapitres projets technos. Donc, là, l'apprentissage est vraiment orienté par la création d'un projet technologique. Parfois, il y a une question plus générale qui va accompagner les projets technologiques. Et finalement, bon, les jeux historiques, tel que mentionné un peu plus tôt dans une perspective de ludification. Le premier morceau, la première étape d'un chapitre question d'enquête, c'est vraiment de présenter la question d'enquête, donc textuellement, mais d'accompagner l'élève dans un modelage, un module interactif qui permet vraiment de faire l'ensemble des étapes qui vont permettre la formulation d'une hypothèse. Donc, on va d'abord présenter la question d'enquête, donc identifier ce qui est demandé. Il s'agit d'une question d'enquête pour un chapitre de la première réalité sociale du cours de quatrième secondaire. Donc, ça porte sur la première phase d'industrialisation. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que l'élève reparlent les changements économiques et territoriaux. Donc, on va pouvoir utiliser le modèle interactif pour identifier ces éléments-là et ensuite, lui présenter une série de documents, donc quatre documents qui vont lui permettre de se familiariser avec cette première phase d'industrialisation-là, qu'est-ce que ça implique pour l'économie et le territoire, d'analyser les quatre documents et ensuite de recevoir une rétroaction, donc pour l'accompagner dans l'analyse de ces documents-là. Une fois l'analyse des documents terminée, l'élève va obtenir un résumé de son analyse, pardon, à partir duquel il va pouvoir formuler son hypothèse pour cette question d'enquête. Donc, le modelage permet vraiment d'aller dans le détail puis accompagner l'élève tout au long du processus de formulation de l'hypothèse. Puis là, on est encore au début du chapitre. Pour formuler son hypothèse, il va utiliser un des outils d'accompagnement qu'on va observer plus tard dans la démonstration, plus en profondeur. C'est ce qu'on a nommé le cahier de trace. Donc, le cahier de trace, son objectif premier, évidemment, la prise de notes. Donc, ici, on peut écrire deux courtes phrases pour formuler l'hypothèse, enregistrer, puis ce qui va permettre le cahier de trace, c'est de fournir une rétroaction immédiate à l'élève. Donc, pour lui demander s'il n'a pas oublié certains éléments, par exemple. On va pouvoir regarder le cahier de trace un peu plus tard, plus en profondeur, dans le contexte du model. Finalement, je passe rapidement. Les types de projets technos, c'est les réseaux conceptuels, des affiches, des unes de journaux, des productions multimédia, comme des podcasts, de la cartographie avec Google Maps. Ici, ça, c'est un exemple d'un réseau conceptuel sur l'immigration et l'immigration. Un autre exemple de projet technos, on lui donne un grand exemple, une une de journal au début de la Première Guerre mondiale. Puis ça, il va devoir s'en inspirer pour créer sa première page de journal portant, je pense, sur le statut de Westminster et l'autonomie, l'acquisition de l'autonomie politique par le Canada. Des jeux historiques, vous avez peut-être vu certains extraits dans la vidéo, donc dans la vidéo de publicité, pardon. Donc des jeux de style échappe-toi, donc beaucoup d'énigmes interactives, des énigmes visuelles aussi, des petits puzzles, mais toujours entrecoupés de tâches inspirées des opérations intellectuelles. Puis je pense que le jeu, pour la période, la première réalité sociale, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser, bien, on utilise l'incendie du Parlement de 1849 pour faire entrer un archiviste dans les décombres, puis récupérer, donc lui donner un prétexte pour récupérer des documents sur l'acte d'union, la mise en application du gouvernement responsable. Ça, c'est un autre exemple de jeu qui est à venir. On accompagne une sœur dans la mise sur pied d'un collège classique féminin dans les années 20. Donc, maintenant qu'on a fait le tour des types de chapitres, qui sont un peu, dans le fond, l'échafaudage du cours, bien, on va regarder plus quels sont les matériaux de ce cours-là au niveau des contenus. Donc, je vais prendre l'exemple de la période 1896-1945 pour d'abord faire un survol des types de contenus qui se retrouvent dans le cours, mais assez rapidement passer en partage d'écran pour vous montrer quelle forme ça prend dans mon blog. Puis pendant qu'on y est, peut-être, les utilisateurs, si vous souhaitez utiliser qui tombent dans le coin en haut à gauche, partager mon état pour nous montrer du pouce, si vous avez oui ou non consulté le module qui était disponible sur la plateforme de Récifade. Ce serait intéressant de le savoir. Tout fait, bien, j'ai quelques pouces en l'air. Donc, les gens qui l'ont consulté dans la plateforme, vous avez vu la première période historique, donc 1840-1896, bien, aujourd'hui, quand je vais être en partage d'écran pour éviter les redites, au moins, je vais vous montrer du contenu qui va être disponible à la fin juin, donc la deuxième période. Peut-être que vous avez déjà navigué, mais vous allez quand même pouvoir voir des choses qui s'en viennent très bientôt. Donc, quand je parle de contenu, ce que je veux dire, bien, c'est, d'une part, les contenus liés à la discipline au programme. Donc, on a une forme plus traditionnelle, plus scolaire, donc des textes de synthèse qui ont été en partie rédigés par des historiens, mais aussi révisés par de nombreux conseillers pédagogiques et enseignants, dans le fond, en gardant en tête le public cible à chaque étape de la démarche, autant dans la rédaction que dans l'édition. Des vidéos qui prennent plusieurs formes, des vidéos qui portent sur du contenu historique, qu'on a nommé « Explorer le temps ». Là, on est plus dans un style documentaire avec des images d'archives, des extraits vidéo aussi pour les périodes plus récentes. Il y a un autre type de vidéo où l'idée, c'était d'illustrer les concepts, les concepts centraux du cours, donc les idéologies plus abstraites, idéologies politiques, concepts économiques et types de nationalisme. Parfois, bien, ça ne dit pas grand-chose de mettre le portrait d'un acteur qui portait telle ou telle revendication. Bien, là, on a demandé à un enseignant vraiment d'illustrer ces concepts-là pour faciliter la compréhension. Finalement, le dernier type de vidéo, bien, ce sont les vidéos en classe qui portent, comme je l'ai mentionné plus tôt, sur la modélisation d'opérations intellectuelles, mais aussi certaines de méthodes de travail sur l'analyse des documents. Puis, finalement, des révisions de fin de chapitre. Chaque chapitre a sa propre vidéo de révision, des vidéos tournées avec des enseignants et enseignantes à travers l'ensemble du Québec. Finalement, on a aussi beaucoup d'iconographies, autant des cartes, des graphiques et des infographies réalisées en collaboration avec des graphistes, et des modules qui font partie de la discipline, peut-être, depuis la nuit des temps, donc, vraiment, la ligne du temps, les lignes du temps pour les périodes, qui nous permettent de cibler certains événements, peut-être, prédominants. Le lexique interactif, donc, au sein d'une page Moodle, l'élève peut accéder à des définitions. Je ne parle pas de définitions qui se trouvent nécessairement dans le dictionnaire, mais des expressions historiques qui demandent un peu plus d'approfondissement. Et, finalement, un index des personnages. Le deuxième aspect au niveau des contenus, évidemment, c'est le document historique, les documents historiques. Il y a un travail colossal qui a été fait pour cibler des documents qui se rapportent vraiment aux questions, à l'ensemble des questions auxquelles l'élève doit répondre. Donc, autant des documents textuels, iconographiques, je pense à des photos, des illustrations, puis ça, ça implique aussi des affiches de propagande, comme des affiches de guerre, donc toutes sortes de documents de ce côté-là qui ont été dénichés. Et, finalement, dans les périodes plus récentes, on va aussi, on prévoit aussi donner accès, dans le fond, dans les documents historiques à des reportages, des extraits d'entrevues ou de téléjournaux. Et, finalement, je reviens à mon point de dire que les documents historiques, puisqu'ils sont au cœur de la démarche d'élève, on a vraiment conçu les outils d'accompagnement pour qu'ils soient adoptés à la démarche de l'élève. Au temps où on avait besoin d'un équilibre entre l'encadrement et l'autonomie de l'élève, on avait aussi un besoin de facilité ou du moins de permettre l'analyse de documents dans un contexte, dans une page web. Donc, depuis le départ, tout le travail autour des outils d'accompagnement a été fait en gardant ça en tête. Qu'est-ce qui va permettre d'analyser les documents, de soutirer les informations et surtout d'enregistrer les réponses aux questions et que ça soit indexé dans un endroit précis? Ce qui m'amène à discuter, dans le fond, des outils d'accompagnement, d'abord portant sur la rétroaction. Donc, deux gros morceaux de ces outils d'accompagnement-là pour la rétroaction. D'abord, le cahier de traces. Je l'ai évoqué brièvement plutôt pour la prise de notes. Donc, quand l'élève a formulé son hypothèse, il l'entrait dans son cahier de traces pour la sauvegarder. Mais ce cahier de traces-là est souvent utilisé, donc pour des questions avec documents. Donc, on va présenter la question. On va mentionner l'opération intellectuelle qui est ciblée. Puis ensuite de ça, l'élève va consulter des documents historiques et va formuler sa réponse dans le cahier de traces. Le cahier de traces, qu'est-ce qu'il va permettre de faire? C'est de formuler une rétroaction automatique, simplement pour guider l'élève. Puis ensuite de ça, l'enseignant, selon l'intervention qu'il juge pertinente, va pouvoir rétroagir lui aussi de son côté, fournir une correction à l'élève. Puis c'est important de rappeler aussi que dans ce contexte-là, l'élève, l'enseignant, pardon, aura toujours accès au corrigé. Un corrigé maison qui est fourni, dans le fond, qui est en fait intégré dans le cours, dans le Moodle. Un autre élément important de la rétroaction, ce sont les modules interactifs qui permettent de vraiment cibler des questions de connaissances. Donc des fois, l'élève vient de lire un texte, vient d'écouter une vidéo. Puis là, c'est important pour le garder un peu dans le rythme. Évidemment, on veut favoriser la lecture, mais on veut aussi que ce soit dynamique. Donc un bref retour, questions à choix de réponse, avec rétroaction automatique, correction automatique. Maintenant que je vous ai fait un portrait, bon, de l'ensemble des types de chapitres, les contenus, puis un des outils d'accompagnement que je juge qui est vraiment au cœur du cours, le cahier de traces, on va basculer en partage d'écran. Ça va me permettre de vous montrer dans quel contexte s'inscrivent les types de chapitres, les documents et la rétroaction. Donc ça, c'est l'interface du cours. Pour ceux qui n'auraient pas eu accès encore, qui ne l'auraient pas consulté, donc présentation générale du cours, table des matières, pour montrer du matériel qui va être disponible à la fin juin. Comme je l'ai promis plus tôt, je vais cibler un chapitre de la deuxième période, pour montrer du matériel qui va être disponible à la fin juin. Donc en grande primeur, on va s'intéresser à un chapitre qui porte sur la vie économique au début du 20e siècle. Donc, plus tôt, je vous ai parlé de la question d'enquête. On a vu des captures d'écran, bien là, on voit un peu comment ça s'insère dans le mot d'ordre. Donc la présentation de la question d'enquête, ce qui est attendu de l'élève dans ce cas-ci, bien c'est d'expliquer les changements économiques qu'entraîne la deuxième phase d'industrialisation. Donc, tout au long du chapitre, les questions vont être orientées vers la caractérisation, d'abord, de la deuxième phase d'industrialisation, ses conséquences, et la prise de note sur les changements que cette phase d'industrialisation-là amène dans le contexte du Québec. Ce qui est intéressant avec ce chapitre-là, c'est qu'on dit à l'élève aussi que les documents vont surtout porter sur l'opération intellectuelle, établir des liens de causalité. C'est sûr qu'on vise un équilibre au sein des chapitres entre les différentes opérations intellectuelles, mais il y a des chapitres qui vont vraiment en cibler une en particulier pour proposer une gradation dans la difficulté. On va voir quelle forme ça prend un peu plus tard dans la navigation. Bon, là, ici, j'ai le module interactif que je vous ai montré plus tôt et le cahier de traces où l'élève va formuler sa réponse. Dans ce chapitre, la première étape, c'est de présenter un peu, en général, les grandes lignes des changements qui surviennent entre la première et la deuxième phase d'industrialisation. Donc, ici, on a un petit texte de synthèse, une iconographie pour accompagner, illustrer ces changements-là. Et un premier exemple d'une utilisation d'une question avec rétroaction automatique, cette fois-ci, ça porte pas nécessairement sur des nouvelles connaissances, mais plutôt des connaissances antérieures. Donc, un petit retour sur la première phase d'industrialisation. donc, on lui demande, bon, est-ce qu'il se rappelle les sources d'énergie, les investissements, la provenance des investissements et les secteurs de production? Donc, voilà, ça aurait été gênant que je me trompe, mais c'est le type de question qui va revenir, là, autant après les textes que les vidéos, parfois pour des nouvelles connaissances ou pour des connaissances antérieures. Finalement, on a un premier exemple de question d'opération intellectuelle avec modelage. Cette fois-ci, l'objectif, c'est de travailler l'OI, mettre en relation des faits. L'objectif, ici, de modelage, c'est de discriminer des documents. Donc, on va lui présenter une série de documents sur la première et la deuxième phase d'industrialisation. Par exemple, ici, j'ai un témoignage, bon, d'un machiniste au 19e siècle. Il parle du travail des enfants. La lecture permet de constater qu'il s'agit de la période précédente. Ça, c'est le document 7. On va essayer de s'en rappeler. Il y a d'autres documents. Donc, le document 12, lui, ah, on a une carte sur l'exploitation des ressources naturelles. Donc, au début du 20e siècle, pas des papiers, l'exploitation minière, qui est mise en relief, mise en comparaison, en fait, avec l'exploitation de l'hydroélectricité. Donc, ces documents-là, une fois que l'élève les a consultés, bien, il faut qu'il identifie ceux qui traitent de la deuxième phase d'industrialisation. Donc, encore une fois, le module de rétroaction automatique permet de vérifier, là, on avait dit, bon, genre, choisir un mauvais et un bon, avec le document 7 et 12. lui permet de se corriger automatiquement, bon, s'il avait bien compris comment discriminer les documents ou du moins s'il s'était trompé dans son analyse des documents. Ici, on a un cahier de traces un peu plus élaboré où on va lui demander d'établir des faits sur ces documents-là puis d'expliquer un peu en quoi chaque document prête soit de la première phase d'industrialisation ou de la deuxième phase d'industrialisation. On a un exemple d'une vidéo « Tracer le passé ». Donc, les concepts centraux du cours illustrés par Marc-André Mainville-Laroque. Ici, il est question de libéralisme. Une autre question de rétroaction automatique. Là, je vais passer cette page-là un peu plus vite. C'est juste pour vous montrer, je pense, un portrait visuel. Une section avec un petit peu plus de texte qui porte sur les nouveaux secteurs de production. Encore, l'iconographie qui accompagne, qui complémente le texte, qui permet d'illustrer le propos. Les graphiques aussi qui font partie de cette page-là. Le lexique, le genre accessible pour des concepts qui demandent des explications. Et là, il y a un cahier de prise de notes. Donc, si notre question initiale, c'était de demander à l'élève d'identifier les changements, tout au long du chapitre, on va structurer la prise de notes autour de ces changements-là. Comme ça, à la fin, il va y avoir assez de matériel pour formuler sa, revoir son hypothèse à la question d'enquête puis venir raffiner sa réponse finale. Donc, il y a la question d'enquête, mais je vous avais aussi mentionné qu'on voulait cibler l'opération intellectuelle, établir des liens de causalité dans ce chapitre-là. Qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Bien, c'est qu'on a vraiment fourni d'abord un modelage, donc avec une situation un peu comique qui nous permet d'identifier quels sont les éléments de réponse et les marqueurs de relation qui permettent de les mettre ensemble pour tourner une réponse claire. Cette vidéo de modelage, elle porte sur les trois documents qui sont ici et on va lui donner la réponse dans la vidéo pour la première question. on va lui dire tel document porte sur les besoins des nouveaux secteurs industriels, la stratégie de certaines entreprises a un impact puis on va même l'aider dans la vidéo de modelage à relever les faits pour chacun de ces documents-là. Dans un deuxième temps, on va augmenter un peu le niveau de difficulté. Dans ce cas-ci, on ne va pas lui dire quels documents sont associés à quels énoncés, il va falloir qu'il lise les documents puis ensuite de ce qu'il détermine par lui-même. la rétroaction automatique nous permet de le guider ou de le rediriger rapidement s'il n'y a pas la bonne association. Donc, un degré d'autonomisation de plus puis là, une fois qu'il a refait la bonne association, il pourra le prendre en note dans son cahier de traces mais ça va être par lui-même donc pas comme dans le modelage, ça va être par lui-même qu'il va devoir relever les faits. Finalement, la dernière avec le degré de difficulté le plus élevé, c'est de présenter la même chose, une question avec des liens de causalité pas énoncés mais là, c'est de discriminer les documents pour permettre de conserver ceux qui permettront de répondre à la question. Donc, on va quand même lui donner une rétroaction automatique sur les documents à conserver mais c'est lui qui va devoir faire l'association et ensuite relever les faits. Donc, ici, c'est un bon exemple de gradation comment cibler une opération intellectuelle montrer qu'il y a une gradation puis ensuite de ça, revenir sur les changements plus liés à la question d'enquête, la prise de notes qui vont permettre un retour. Je vais terminer le partage d'écran avec cette section-là. on a fait, on a caractérisé la deuxième phase, on a regardé ses impacts économiques en mettant l'accent sur l'OI et établir des liens de causalité. Là, on va finir dans le fond avec quels sont les changements pour les travailleurs et les travailleuses. Donc, encore une fois, du contenu, beaucoup d'iconos hébergés directement sur nos serveurs dans la meilleure qualité possible. Ici, une petite question de rétroaction automatique pour simplement voir si celle-là porte sur des connaissances antérieures sur les conditions de vie au XIXe siècle, vidéo de style documentaire, donc avec extrait d'archives et un autre cahier de traces. Si l'élève écrit sa réponse, c'est un exemple de rétroaction qui est fourni par le cours de l'univers social, donc juste pour le guider. puis si je bascule du côté de l'enseignant, on va voir que le cahier de traces, ici, j'ai l'ensemble des chapitres de la période. On peut voir si les élèves ont répondu ou non à l'ensemble des questions. Bon, là, j'avais donné l'exemple de la question 10. L'enseignant va pouvoir modifier. Bon, petit problème de connexion. En fait, c'est ta session, c'est ça, où c'est juste expliqué aux gens, c'est que la station de Pascal, elle s'est fermée toute seule, plus qu'une heure qui était connectée. Oui, c'est ça. Bon, je vais prendre le temps de le faire. Je vais me reconnecter. Je vais me montrer le résultat final, puis revenir un peu aux outils d'accompagnement. Donc, on a vu les contenus, on a vu les outils d'accompagnement pour la rétroaction automatique, mais aussi pour la prise de notes. Et là, dans un chapitre, du côté de l'enseignant, choisir le chapitre sur la vie économique, on va pouvoir voir la note que l'élève aurait laissée ici, la réponse suggérée, donc, par le récit de l'univers social, puis ensuite de ça, formuler sa propre rétroaction. ça. Donc, voici, là, j'ai quand même pris le temps de montrer une séquence d'apprentissage un peu de A à Z. Pour mentionner qu'en plus des outils d'accompagnement de rétroaction, il y a des outils de révision, donc le cahier de traces, on peut l'imprimer avec les questions, les réponses et les rétroactions. On peut avoir accès, dans le cours, l'élève aura accès à des vidéos de synthèse, donc ceux des enseignants et des enseignantes qui ont contribué, des infographies interactives et des banques de questions. Même chose au niveau de l'évaluation, des évaluations formatives qui prennent la forme ministérielle avec des dossiers documentaires. Les évaluations formatives, nous, on suggère, évidemment, les productions finales, donc les réponses à la question d'enquête et les projets technos, puis on fournit aussi des évaluations synthèses à chacune des fins de période, mais toute cette pondération-là est modifiable au choix de l'enseignant. Il va y avoir des outils de communication, donc une messagerie instantanée, des notifications pour garder le contact avec les élèves et à venir, un tableau de bord dans lequel l'élève va pouvoir suivre sa progression dans le cours et le volet enseignant du tableau de bord qui permet de donner un aperçu autant des notes que du progrès de chacun des élèves. Merci pour votre présence, votre écoute, puis je repasse la parole à Steve. Donc, merci Pascal, donc l'idée c'était vraiment de vous proposer un survol du cours, présenter aussi les nouveaux contenus qui sont à venir. Très honnêtement, je suis assez fier de ce qu'on a fait, c'est monumental comme travail, monumental parce que, bon, ça demande à la fois un élément d'un point de vue didactique et pédagogique, une réflexion à avoir parce que, bon, il s'agit d'un cours en ligne, c'est pas la même chose, n'est-ce pas? Puis il y a une partie autonome dans ça, mais aussi toute la recherche qui a été faite par l'équipe de design pédagogique et compagnie, les vidéos aussi qui sont, je pense, d'une grande qualité qui ajoutent au contenu, puis le jeu qui, Charles est avec nous, donc il a été travaillé par Charles, donc, tout ça, en fait, c'est pas, c'est tous ces éléments-là qui font en sorte que, bon, je pense que c'est un cours qui mérite votre attention, qui mérite aussi que, dans le fond, vous puissiez voir si c'est possible de l'utiliser dans votre centre de service et tout ça. Donc, pour la suite, on va, j'ai, on a plusieurs questions qui ont été répondues, je pense, dans le chat, Maud a contribué aux réponses, donc, et on va se garder peut-être un petit temps à la fin, pour pouvoir répondre à certaines questions plus précises. On voulait aborder avec vous un élément qui porte plus sur l'installation, donc, juste pour que vous puissiez avoir un aperçu, dans le fond, de ce que ça implique pour un centre de service, parce que, bon, si vous êtes, par exemple, ça dépend de votre posture, si vous êtes conseiller pédagogique récit ou disciplinaire, bien, vous avez apporté un peu le dossier auprès de vos centres de service pour leur dire, bien, il nous faut, dans le fond, ce cours-là à l'intérieur et voici, dans le fond, ce qu'on a besoin d'un point de vue technologique à déployer, est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on a la structure déjà en place, c'est le cas pour plusieurs centres de service, comme je vous le disais, si vous êtes un enseignant et vous voulez avoir accès à ce cours-là, vous avez, encore là, de la représentation à faire auprès, peut-être, de votre conseiller pédagogique et disciplinaire et dire, je pense que ça serait intéressant d'avoir accès à ce cours-là pour telle raison, d'un point de vue didactique et pédagogique, moi, ça m'aiderait et dans le contexte, justement, de la COVID, bien, ça pourrait être intéressant ou dans le contexte, plus particulier, parce que je vous rappelle que ce cours-là était designé d'abord pour des élèves en sport-études malades ou des élèves qui sont à travers le monde pour différentes raisons et qui ont des horaires atypiques, bien, tu sais, c'est peut-être dans ce contexte-là que ça peut être utilisé. Mais là, on voulait vous montrer un peu l'élément plus technologique pour vous expliquer un peu rapidement l'idée-là, on ne veut pas vous montrer comment installer Moodle. ça, ça, c'est vraiment qu'on mette ça clair, il faut juste voir un peu c'est quoi l'élément technologique qu'il faut. Voilà. Moodle est un logiciel libre, donc gratuit. Ce qui ne le dépasse, c'est les serveurs, c'est le temps humain d'installation. puis le cours aussi, vous pouvez l'installer gratuitement. Donc, Steve, est-ce que tu peux ouvrir ta caméra ou ton micro pour nous, justement, Steve, donc, je présente Steve Chanel qui est de la commission scolaire à Kamouraska-River-du-Loup. On lui a parlé la semaine passée, il a dit, « Ah, je suis en train de l'installer », donc on voulait voir comment ça s'est passé, Steve. Bon, tout d'abord, bien, j'ai un petit meilleur coup de pain à faire. Au début, quand il parlait du récit qui allait monter un cours Moodle, je pensais, des petits textes à lire avec des petites questions et au fur et à mesure que les exercices, les activités, le Moodle a pris à vie, j'ai découvert, oh, des interactions, des choses comme ça, c'est vraiment un wow, donc félicitations au récit de l'Univers social puis aussi au récit FAD, c'est vraiment, vraiment du beau travail. Nous, on a commencé, le Moodle, ça fait déjà un bout de temps qu'on l'avait commencé, le cours FAD au niveau vraiment du Ricitus, donc l'Univers social, l'histoire de 4, ça date de la semaine passée et la dernière, dernière petite touche a été mise ce matin. Donc, c'est vraiment comme le Cipirion, comme il mentionnait, quand c'est récent, c'est très récent. Pour vous donner une idée au niveau de l'installation, le technicien qui le fait, c'était vraiment sa première installation à vie, donc si je parle d'un certain temps, donc si dans votre commission scolaire ou le centre de service scolaire, il y a quelqu'un qui est habitué de le faire, donc ça ne sera pas le même temps, ça va être plus court, mais ça va donner quand même une petite idée par rapport à ça. On a commencé par un Moodle test pour faire des choses comme ça, donc on a vérifié certaines choses, on voyait qu'il y avait quand même beaucoup d'ajouts et on a déjà un Moodle qui est en formation professionnelle et en FGA. Donc, l'on se demandait, les deux auraient pu très bien s'intégrer ensemble, mais on a pris la décision de garder l'AFP, la FGA de leur côté et nous de repartir avec un nouveau Moodle. L'avantage majeur qu'on voyait par rapport à ça, c'est vraiment de dire si il y a une mise à jour à faire, ce qu'on avait des contraintes avant, c'est qu'il fallait quasiment l'avantage, l'AFP, formation professionnelle avait des cours en formation continue, donc on ne pouvait pas faire des mises à jour. Quand je parle de la mise à jour, c'est vraiment Moodle de façon générale, des mises à jour, donc c'est problématique, donc on a décidé de le faire séparément. Donc, c'était plus simple pour nous, pour vous, ça va être simplement de déterminer la plus-value d'un bord ou de l'autre, mais de notre côté, on trouvait ça intéressant d'avoir le secteur jeune, formation à distance de notre bord à nous, des choses comme ça. Première petite chose, on parle de l'installation de base, puis vous donnez une idée, on parle vraiment d'à peu près 5 jours pour le technicien. Encore là, c'est le même technicien que tantôt, il est parti d'un Moodle qui n'existait pas du tout, il en a créé un, donc 5 jours pour quelqu'un qui commençait. Première installation, donc j'ai demandé pour un technicien qui aurait déjà fait des installations, on peut parler de 3 jours, donc de façon générale, et si en plus, vous partez du Moodle qui existe déjà votre CS, donc vous diminuez encore ce temps-là au niveau d'installation, mais si vous partez à zéro, on peut parler à peu près de 5 jours sans aucun problème par rapport à ça. La particularité de ce cours-là, tout le côté « wow » qu'on a fait, c'est beaucoup de plugins. Quand on parle de plugins, dans le fond, c'est des ajouts de modules. On parlait de la fameuse H5P qui mettait beaucoup de choses d'interaction à l'intérieur. Si on peut parler de 4 heures, c'est 4 heures d'installation et le technicien qui le fait, c'est simple, c'est que le récit de la FAD a des procédures, voici l'installation, même s'il était à ses débuts, il y a eu de l'accompagnement bien sûr du récit FAD, mais la procédure, il l'a suivi et il a quand même passé une étape après l'autre des choses comme ça. Il y a beaucoup de petits paramètres à vérifier, des choses comme ça pour être surpris. Et ceux qui connaissent un petit peu, si on parle de plugins, il y en a qui sont dans Moodle tel quel, mais il y en a qui ont été construits pour le récit. Donc, c'est peut-être un peu plus de paramétrage, des choses comme ça, mais sinon, ça en est quand même très bien sorti. Donc, 4 heures, il le fait, des choses comme ça. Je regarde un petit peu, bon, suivi, dans le fond, comme je mentionnais, c'est le protocole du récit qui a suivi des choses comme ça. Donc, ça a quand même bien été et il a été bien accompagné. Je dirais peut-être que l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on ne l'a pas installé il y a 6 mois, 7 mois, 8 mois ou qu'il y a peut-être qu'il y a eu peut-être des mises à jour à faire, des problématiques. Donc, on est arrivé avec quelque chose qui était plus fini. On n'a plus de se permettre de l'installer et d'arriver avec quelque chose de très bien. On a reçu le cours, vraiment le fichier du cours la semaine passée et c'est environ une heure d'installation. C'est suivant, suivant, suivant. Ça n'a pas été la chose complexe. Même ce matin, à cause de quelques plugins de modules d'ajout dans le fond, on l'a réinstallé ce matin. Ça a pris à peu près 20-25 minutes. Encore là, c'est le temps d'installation. Le technicien n'était pas là devant son écran pour vérifier. Donc, il a parlé d'une heure d'installation par rapport à ça. Ce qui fait que côté technique, je dirais pour les services informatiques, autre que des petites mises à jour des choses comme ça, je dirais l'ensemble du travail, en tout cas une bonne partie du travail a été fait. Si on rajoute le cours, là on parlait du cours d'histoire, si on parle de mathématiques ou d'autres choses, ce n'est pas beaucoup de temps. Ça va être le un ordre d'installation des choses comme ça, quelques paramètres de base, des choses comme ça. Donc, les autres cours que votre CS peut être qu'il installe, parce que ce n'est pas seulement un cours d'histoire, c'est lui qu'on entend parler ce matin, mais il va y avoir d'autres cours qui vont se rajouter. Donc, quand vous allez avoir votre pitch de vente à faire, c'est simple, c'est qu'en réalité, ça peut être utile en maths, ça va être dans les matières de base de ce que je crois que les matières qui vont être sanctionnées par l'histoire, en tout cas, les autres mathématiques ou les autres matières par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Comme j'ai mentionné, il est installé depuis à peu près ce matin, j'ai vérifié. C'est-à-dire, tout ce que j'ai vu tantôt à l'écran, je l'ai vu ce matin sur mon propre Moodle CS ici, c'est vraiment des véritables tests. Donc, j'ai vérifié quelques traces, ça fonctionne, des choses comme ça, il n'y a aucun problème. Ça va être vraiment en début septembre avec des enseignants, quelques élèves pour vraiment vérifier si l'enregistrement se fait bien, des choses comme ça. Mais jusqu'à présent, ce que j'ai vu, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ce qui n'est plus du domaine de l'informatique, c'est vraiment le soutien aux enseignants qui va demeurer pour maximiser l'outil et des choses comme ça. Mais jusqu'à présent, ça a l'air très simple. Je pense qu'un enseignant avec un minimum d'accompagnement pourrait l'utiliser sans aucun problème. Et ce qu'on n'a pas expérimenté, parce que je crois que le cours est fait pour une fois qu'on l'a dans notre CS, on peut le redistribuer à certains enseignants. On le redonne aux enseignants et qu'eux autres pourront mettre peut-être leur grain de sel à l'intérieur de ça ici. Donc, ça va être de redonner le cours. Encore là, c'est une petite beauté technique qui est quand même assez simple. Dans le fond, on copie le cours pour les autres enseignants et après ça, chacun va le mettre à son image. Donc, ça devient vraiment un cours plus personnel des choses comme ça. Ça a été moins complexe qu'on pensait. Au début, le technicien, vu qu'il ne connaissait pas Moodle, on disait « Oh, ça va être complexe ». Mais avec les procédures, puis comme ils ont mentionné tout à l'heure, Moodle, c'est très utilisé au niveau mondial. Donc, il y a un énorme, sous la paperasse possible pour l'installation des choses comme ça. Il y en existe incroyablement. Donc, pour un technicien en informatique, c'est loin d'être quelque chose de complexe. Donc, si votre dirigeant, peu importe, dit que l'installation est impossible parce que ça demande trop de ressources, dans le fond, quelqu'un habitué c'est trois jours, quatre jours pour plein de choses puis ça a été mentionné. Dans le contexte de la pandémie, dans le contexte où on a besoin de formation à distance, dans plusieurs petits contextes, ça demeure quelque chose que je considère qu'ils vont accepter sans aucun problème. Je suis le voir. De façon générale, c'est ça. Il nous reste quelques petites choses à faire, mais très minimes par rapport à l'installation. Ce qui fait qu'il y a une semaine, le cours n'était pas installé du tout et ce matin, c'est installé, c'est fonctionnel. Ça résume un peu les petites choses qu'on a eues. Merci vraiment. C'est un plaisir. On ne s'était pas parlé, donc je suis heureux. je ne savais pas dans le fond comment ça avait été, donc je suis heureux d'apprendre que ce n'est pas si sorcier que ça. Puis bon, je pense que c'est un des éléments essentiels aussi d'installation. Puis je suis content que tu t'aies pris quelques minutes, en fait un, pour augmenter le temps que ça a pris, puis prendre quelques minutes ce matin pour nous expliquer. Je pense que c'est un des éléments qui peut être un frein peut-être dans les centres de service. Donc, vraiment, merci Steve. Puis encore là, on rappelle… On pourrait le documenter un peu plus. Bien, d'un autre côté, là, c'est vraiment quelques informations que je t'allais chercher, mais on pourrait documenter vraiment plus au niveau de l'installation pour pouvoir partager par la suite. Super. Puis on rappelle que je l'ai mis dans le chat, c'est narecifade.com. Dessus, vous allez avoir toutes les procédures dont on parlait Steve pour l'installation. Puis bon, aussi un support de la part de l'SNFAD, donc le Service national de la formation à distance. Donc ça, c'est vraiment… Ce n'est pas quelque chose qu'on vous envoie pour se finir. Donc vous avez du support sur ce plan-là. Je veux juste terminer la présentation avant qu'on prenne des questions peut-être plus ouvertes de la part des gens. Vous dire que il s'agit aussi d'un projet de recherche. Donc comme je vous le disais tantôt, si on le projet pilote, si vous voulez faire partie du projet, on dit projet pilote parce que bon, on est en appropriation tous. Puis bon, il y a quand même une part de recherche et développement dans ça. On apprend rapidement à faire de la formation à distance, mais il faut quand même nommer les choses telles qu'elles sont. Mais aussi, on a un projet de recherche qui est une autre affaire, donc qui permet de suivre des élèves, suivre des enseignants de différentes commissions scolaires. Donc les commissions scolaires sont déjà identifiées. Ce projet de recherche-là se fait avec Alexandre Lanois. ça donne qu'Alexandre a travaillé sur le cours au départ et maintenant chercheur à l'Université de Montréal. Donc vous voyez un peu l'intérêt d'avoir quelqu'un de la recherche qui va suivre, interroger et justement questionner l'utilisation. Et aussi, c'est une recherche-action qui va nous proposer aussi des améliorations au cours. Donc ça, c'est un élément qu'il faut retenir. Donc je pense que c'est un ajout vraiment intéressant et on connaît bien Alexandre. Donc c'est un plaisir de travailler avec lui. Ensuite de ça, peut-être dire, je vais vous mettre ça quand on va prendre les questions aux commentaires pour terminer l'atelier, vous dire que si vous avez des questions et c'est aussi précisé que c'est aussi notre intention, pendant l'année scolaire, nous ce qu'on va essayer de faire, c'est d'offrir un soutien pédagogique et disciplinaire à l'utilisation du cours. On ne sait pas encore de quelle forme tout ça va prendre. C'est un élément qu'il faut déterminer ensemble, mais ça pourrait être par exemple quatre webinaires comme ceux-là, puis bon, présenter un peu la période, l'intention, les différents chapitres, puis prendre les questions dans un premier temps et tout ça. Il y a un accompagnement aussi des conseillers pédagogiques, un accompagnement des récits locaux aussi qui peut être fait pour l'utilisation du cours comme tel. Donc, c'est un premier soutien, justement, puis toute question qui touche de pédagogie et didactique, donc le cours comme tel, vous pouvez écrire en inforistus. Et si vous avez des questions plus sur, mettons, les stratégies d'enseignement à distance, sur aussi l'installation des éléments techniques, donc pédagogiques et techniques, bien là, c'est vraiment d'aller sur le site NA récifal pour avoir cet accompagnement-là du point de vue des services nationaux, des services nationaux de formation à distance. Peut-être dire un élément qu'on a oublié, qu'il y a d'autres récits nationaux qui ont développé des cours. Vous allez voir sur NA récifal, vous allez voir un cours sur les langues, donc en anglais, qui est disponible par le récit national des langues. Il va y avoir un cours de français aussi qui va être disponible en septembre. Il y a maths, sciences, je ne sais pas qu'un, mais dans l'année qui va être possible. Puis, vous avez aussi tous les cours de la CSBE, donc, qui ont été développés depuis dix ans, qui peuvent être téléchargés et installés sur votre serveur Moodle. Donc, il y a une offre là, je pense, intéressante, allez voir. Donc, c'est pas, l'installation ne se fait pas seulement pour un cours d'histoire. Cette installation-là, elle est aussi possible pour différents cours, donc c'est une offre, je pense, multidisciplinaire qui est disponible. Puis, voilà. Donc, c'est un élément qu'on a oublié. Donc, voilà. Est-ce que, je prendrais des questions, ça mettrait fin peut-être à l'atelier, je vous remercie beaucoup, vraiment, on essaie de faire ça en une heure en termes de présentation, on est en prolongation, disons, il y a dix heures, donc si vous avez des questions, interrogations auxquelles on n'a pas répondu dans le chat, on reste justement en ligne. Donc, histoire de deux, non, il n'y a pas de, c'est ça, nous autres, on a travaillé sur le cours d'histoire de quatre, c'était la priorité qui était identifiée par le ministère. La grande question qui est souvent posée, c'est est-ce qu'il va en avoir un en histoire de trois? D'après moi, c'est la suite logique. Il y a une question, une main qui est élevée, merci à l'équipe, là, vraiment, qui a travaillé là-dessus, là, c'est une équipe, je vais le dire, multidisciplinaire, qui vient de de différents horizons, puis c'était nécessaire pour la création de ce type de cours-là, des gens qui sont à temps partiel pour la plupart, à temps plein pour certains, donc, vraiment, on a essayé de varier les collaborations. La semaine dernière, j'étais à Québec, là, on a pu sortir de Montréal pour aller filmer avec Jimmy Grenier et Mathieu Mercier, donc, justement, qui est descendu de Rivière-du-Loup pour, justement, faire une capsule vidéo, donc, vous avez une représentativité intéressante, aussi, un prof de Laval la semaine passée, la semaine, dans deux semaines, je m'en vais à Drummondville, le prof du centre du Québec qui va nous faire une capsule sur la Confédération canadienne, donc, vous allez pouvoir consulter le cours, donc, si vous êtes sur ENA Récifal, donc, vous pouvez, maintenant, je m'en viens ici, sur l'adresse principale, vous allez avoir la possibilité d'avoir une formation, donc, une programmation qui est fournie par Récifal depuis quelque temps, donc, vous pouvez consulter des vidéos qui sont déjà existantes sur, bon, les stratégies de formation à distance, mais aussi d'utilisation de Moodle, donc, vous avez déjà des contenus qui sont disponibles de formation, vous pouvez consulter les modules, donc, si vous voulez voir de quoi ça a l'air, naviguer dedans, voir un peu l'ergonomie du cours, bien, c'est ici, et les procédures de téléchargement pour les services technologiques, donc, c'est vraiment très clair, là, c'est bien un beau travail de la part du Récif et formation à distance, donc, si vous êtes enseignant, j'imagine que c'est cette partie-là que vous allez vouloir voir, donc, vous cliquez sur Module, et vous voyez ici, bien, vous pouvez y accéder à visiteurs, en s'inscrivant visiteurs, visiteurs, et ensuite de ça, bien, je vous parlais de deux cours des services nationaux, donc, un en anglais, en histoire, et c'est ici que vous allez pouvoir consulter le cours une fois que vous êtes connecté avec visiteurs, visiteurs, et sinon, vous avez les autres cours de la Vosette-chemin qui sont disponibles, vous voyez, il y en a plusieurs en français, aussi en histoire, donc, un cours de rattrapage, un cours de, le cours d'été, qui était disponible depuis quelques temps et qui était fort utilisé de la part de plusieurs commissions scolaires, donc, qui est maintenant disponible, donc, et ça, tout ça gratuitement de la part Vosette-chemin, on les remercie beaucoup. Donc, voilà pour le petit tour d'horizon pour la navigation dans Récifade. On reste quelques minutes si vous avez des questions et je vous rappelle qu'on est dans la période de questions, d'interrogations, peut-être que vous êtes en train de naviguer à l'intérieur d'enarecifade.com pour, justement, vous familiariser un peu avec la connexion et consulter des modules de cours, donc, on reste en ligne quelques minutes pour répondre à vos questions si vous en avez, donc, si vous avez du temps, je vous conseille d'aller à cette page, vous connecter à visiteur-visiteur, avec visiteur-visiteur, les indications sont inscrites dans le haut de la page et ensuite de ça, bien, cliquer sur Histoire du Québec et du Canada pour accéder aux cours. Sur les Chromebooks, Steve? Oui. Donc, Annie Marois demande si ça fonctionne bien. sur les web, c'est une base web, donc, je ne vois pas pourquoi il y aurait des difficultés. Tiens, je vais faire l'expérimentation prochainement, mais tout est web-based, donc, ça va fonctionner, en fait. Il n'y a rien à installer de tout point de vue d'usager. donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. même les, pour consulter le cours, il est conçu en responsive, donc, version pour les tablettes aussi, on peut consulter les différents contenus sur une tablette. Donc, c'est pas mal sûr qu'il n'y aura aucun problème avec un Chromebook. Oui, effectivement. Il y a même des bouts du cours qui vont être disponibles, consultables par téléphone. Ce n'est pas toutes les parties du cours, donc, il y a plusieurs segments qui sont quand même difficilement accessibles, puis, faire un cours d'histoire de quatre sur votre téléphone, je ne vous le recommande pas. C'est peut-être à la petite dose des fois, mais pas au complet. Merci, Étienne. Étienne confirme que ça fonctionne sur Chromebook. Merci. Donc, ça mettrait fin à l'atelier. Encore là, s'il y a une dernière question que vous avez en ce moment, n'hésitez pas à la poser. Puis, bon, encore là, ça sera accessible sur YouTube, sur la page que je vous ai donnée précédemment. Et je vous tiens à remercier la présence de Steve Chanel, la présence d'Étienne, Yvon qui était là, et mon collègue Pascal, ainsi que toute l'équipe FADRE ici, Université sociale qui était présente. Merci à vous. Salut Eric. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada